Jeudi Maillot avec Didier Roustan Voilà ! Oui Michel ! Extraordinaire coup de tête de mon Vasilou ! Alors, comme chaque semaine, comme chaque jeudi, mon cher Didier, vous nous parlez d'un maillot de légende dans Jeudi Maillot. Alors, c'est un joueur qui a gagné la coupe de l'UFA avec Valence. Oui. Mais avant, il avait gagné en 90 la coupe des coupes avec la Sampdoria de Gênes, victoire 2-0 contre Anderlecht. C'est un arrière-gauche. Et il a failli gagner aussi, toujours avec Valence, la coupe d'Europe des clubs champions. Ce qui fait qu'il aurait gagné, mais il a fait deux finales et il l'a perdu deux fois. Ce qui fait qu'il aurait gagné la coupe de l'UFA, la coupe des coupes et la coupe des clubs champions. Le grand chelème, ce qui est très rare et ce qui est impossible de nos jours. Difficile. Déjà, il n'y a plus de coupe des coupes. Il n'y a plus de coupe des coupes. Et au-delà de ça, comme il y a chaque fois les quatre meilleurs clubs qui sont en Ligue des champions, ça veut dire que des clubs comme la Juve, si tu veux, ont fait les trois. Et il y a des joueurs comme cette génération-là, Gentile, Tardelli et il m'en manque un Tchiréa, ont gagné la coupe du UEFA 77, victoire contre Bilbao. En 84, victoire Juve-Porto. Et en 85, contre l'Aizel, la coupe des champions. Tu vois, ils ont gagné les trois. Et lui, il a failli gagner les trois. Il a terminé la finale qu'il fait en 2001. C'est un maillot de la Sampdoria de Gênes. C'est superbe. Alors, maillot, je vais le décrire, Europe 1.fr, les réseaux sociaux pour le voir, de visu. Sinon, je vous le décris. C'est un maillot bleu, rayé de blanc, de rouge, de noir, avec le symbole de la Sampdoria. Il est très, très beau. C'est un très beau bleu. Donc, il a gagné la coupe d'Italie l'année d'avant pour jouer la coupe des coupes. Et donc, quand tu gagnes la coupe d'Italie, tu as cette petite cocarde, si tu veux. Quand tu gagnes le championnat d'Italie, ça c'est un polo, le polo de la Roma, tu vois, le truc, machin ou quoi. Tu as le drapeau d'Italien. Là, c'est la petite cocarde. Là, tu as la petite cocarde. Et lui, il s'appelle Amadeo Carboni. Je ne sais pas si tu te souviens, il jouait avec Angloma, tout ça et tout. Donc, c'était l'arrière-gauche, si tu veux. Et j'ai récupéré ce maillot. C'est une merveille. C'est un très beau maillot. Et à chaque fois, le pêcheur qui fume sa pipe, tu vois. Non, c'est le symbole. Il faut faire un truc avec le sigle Kappa. Le sigle ? Ah oui, d'accord. C'est-à-dire ? Oui, parce que c'est Kappa. Le sponsor. Tu mets ton pouce à un endroit. À un endroit, il se passe un truc. Oui, par exemple. Je ne sais plus. D'accord. Je vois, je vois, ça fait genre quelqu'un qui... Et alors, en tout cas, c'est de la radio, c'est un peu compliqué. Et alors, il y a une tradition dans l'émission. Jérémy, vous avez la chance de venir le jeudi, parce que... Mais cette tradition n'existe plus depuis 2018. C'est pas de chance. On vous offre le maillot. Il n'y a pas de café là. On vous offre le maillot de la Sampdoria. Il est pour vous. C'est pas du tout vrai. C'est un maillot qui nous prend de joie. Touche-le. Touche-le. Apprécie-le. C'était j'ai mis du maillot. Bravo, merci mon cher Didier. Très 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 beau. Vas-y, mets ton pouce. Je crois que c'était ce truc-là. Oui, on voit bien. On est à la radio, on n'a rien vu, on n'a rien compris. Bravo, merci mon cher Didier.